Marie-Jacques Vielle, bonjour. Merci, merci, merci. Bonjour à toutes et tous. Alors je l'ai évoqué tout à l'heure, pardon je vous ai déjà cité pendant la discussion avec Stéphane, mais il est vrai que... Donc Devenir nuit, édité chez Gallimard, alors c'est pas votre premier recueil de poésie, Marie, c'est le premier revanche chez Gallimard, c'est ça ? Oui, c'est ça. Voilà, vous êtes maître de conférences, vraiment une spécialiste de la littérature française, moderne et contemporaine, et de la poésie. Alors, question peut-être un peu, non pas un peu bateau, mais un peu vaste, mais pourquoi cette envie, vous, justement, de passer du côté de l'écriture et de vous confronter à l'exercice poétique ? Je ne suis pas sûre que ça réponde à quelque chose comme une envie. C'est là depuis très longtemps. Je baigne dans l'écriture depuis... Je ne peux pas dire depuis que je sais écrire, parce que ça serait mentir, mais voilà, depuis de nombreuses années, je n'ai pas eu le désir de publier pendant longtemps, et même je me demande si je l'ai. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est plutôt les autres qui l'ont voulu pour moi. Parce que pour moi, le geste d'écriture se suffit à lui-même. Mais ce n'est pas suffisant quand même, j'en ai bien conscience. Et puis, je suis aussi, en étant professeure à l'université, je suis amenée à écrire beaucoup sur les œuvres des autres. C'est mon métier. Je l'aime passionnément. J'aime m'occuper des œuvres des autres et donc, voilà, s'occuper de sa propre écriture. Pour moi, c'est quand même assez problématique dans cette tension qui est tournée vers autrui, vers les œuvres que j'aime, que j'ai envie d'accompagner. Donc, m'accompagner moi-même, c'est autre chose. Alors, j'ai lu dans une interview, justement, que pour vous, vous n'écriviez jamais longtemps, qu'il y avait, vous écriviez, je crois, pas plus d'une demi-heure, c'est cela, que peut-être un peu, pas tout à fait tous les jours, etc. Il y a un temps vraiment nécessaire pour vous dans l'écriture. Vous pouvez nous en dire un mot et, je ne sais pas, peut-être l'expliquer ou pas, mais du moins, il est vécu comme tel. Oui, oui, oui. D'abord, je le disais, j'ai des écritures, en fait. Donc, l'écriture critique est une écriture, donc, sur les œuvres des autres, est une écriture qui prend du temps, beaucoup d'énergie, et qui fait que quand, dans sa journée, on a déjà écrit beaucoup, l'énergie pour une autre écriture est mince. Et en même temps, je n'ai pas forcément le désir de consacrer une partie importante de mon temps à, disons, mon écriture. Donc, j'écris le soir, dans mon lit, avant de m'endormir, en lisant ou en ayant lu, ou juste après. Donc, il y a tout un, je dirais, un dialogue aussi avec la lecture. Et pour moi, ce moment est très important parce que c'est le moment où la journée se dépose. Je n'écrirai, a priori, jamais le matin pour moi, parce que j'ai l'esprit trop clair le matin. Et j'ai besoin d'avoir l'esprit opaque pour écrire, et justement d'aller progressivement dans ma propre nuit. ce qui fait que j'écris intensément, mais pas longtemps, parce que je n'en ai pas la force physique. Et je réitère sans arrêt ce geste d'écriture, alors pas tous les soirs, mais voilà, quand ça vient, quand ça veut venir. Et pour moi, c'est une espèce d'usure progressive, le travail d'écriture, de moi-même, de ma propre existence, et des mots. Donc j'ai besoin de cet exercice réitéré, très long, très lent. Et le fait non seulement d'écrire prend du temps, mais ensuite que le poème arrive, je dirais, écrit, imprimé, etc., c'est encore plus long. Mais d'ailleurs, j'étais surpris, parce que quand j'ai lu que vous aviez mis plusieurs années, en fait, si je ne dis pas de bêtises, à écrire le recueil, je ne le croyais pas. En le lisant, je l'ai tellement lu comme étant un geste d'écriture, une forme de fulgurance. Je vous ai imaginé l'écrire, mais en quelques jours, et du matin au soir, et sans perdre de vue la feuille. Et en fait, non. Non, c'est dix ans, c'est pas beaucoup. C'est dix ans d'écriture, alors je n'ai pas écrit que ça pendant dix ans, mais c'est dix ans d'écriture, parce que j'ai besoin que, d'une part, l'existence passe en moi, il y a un poème qui dit « passe au tamis du corps ». Je cite Rilke, là, qui dit au fond, pour que peut-être un jour, le premier mot d'un vers se lève, il faut avoir vécu, il faut avoir... Donc il y a ça, il y a la traversée de l'existence en soi, et après cette traversée de l'existence, il y a la traversée de l'écriture, la traversée du poème, ce qui fait qu'un poème qui peut faire, je ne sais pas, dix vers, je peux mettre un an à l'écrire, mais pas du tout dans la douleur, c'est juste une espèce d'usure progressive, qui fait que petit à petit, ça passe, ça traverse, et que, comme Stéphane, il faut que ça tienne, et c'est le temps qui me dit que ça tient, ou que ça ne tient pas. En fait, quand je vais jusqu'au bout, ça tient, mais c'est le temps qui est mon meilleur allié, pour savoir si je suis allée jusqu'où, je dois m'arrêter, et où quelque chose peut-être se passe, parce qu'en fait, on est souvent très critique vis-à-vis de ce qu'on écrit, et quand, disons, six mois, un an après avoir écrit un texte, on le relit, si on le lit comme si c'était le texte d'une étrangère ou d'un étranger, qu'on se dit, oui, alors, c'est bon. Donc, je ne pourrais pas écrire un texte et me dire, ça y est, il est fini le lendemain. Même s'il y a parfois des fulgurances, mais ça ne suffit pas. Mais « Devenir nuit », par exemple, lorsque j'ai pris en main votre recueil, que je ne connaissais pas, je ne l'avais pas lu, c'est le titre, d'abord, qui m'a séduit. Il y a des ouvrages, vous savez, comme cela. Il y a le roman de Yann Coleman-Sefenson, « Ton absence n'est que ténèbre » et sorti rien que le titre. Déjà, pour moi, ça valait le prix Nobel de littérature, donc il ne fallait pas aller plus loin dans le livre. Et « Devenir nuit », j'ai dit, mais c'est trop beau. C'est trop beau, ce titre. Il est venu spontanément, il est venu, en vous écoutant, on en comprend le lien, mais il est venu de suite, ou c'est dans l'écriture, tout d'un coup ? Non, pas du tout. Il a surgi de vos poèmes ? Non, il est... Alors, il y a une section qui s'appelle « Devenir nuit », mais ce n'était pas le titre au départ. Il y a eu plusieurs titres. Le titre précédent, je peux vous le dire, il n'y a que vous et moi qui le sachiez, c'est « Cors antérieurs ». Et « Cors antérieurs », ça n'a pas plu à l'éditeur, il avait probablement raison. Et « Devenir nuit », c'est... Désormais, pour moi, c'est une évidence, c'est une forme de polysémie, d'abord par cet infinitif, et puis parce qu'on peut l'entendre aussi bien, je dirais, positivement que négativement. Ça peut parler de notre condition à tous, bien sûr, à la fois d'êtres humains, qui nous enfonceront dans la nuit, si on veut appeler la mort la nuit, du monde, mais aussi, bien sûr, ça renvoie à une dimension personnelle, y compris même très, je dirais, très... prosaïque. Je suis très, très myope, et aussi très presbyte. En fait, je n'y vois rien. Non, j'exagère, mais je vois très, très mal. Et donc, la question du regard, pour moi, est essentielle. J'ai essayé de... Je vis avec ça, donc j'ai transformé ça, j'essaie de transformer ça en force. Mais la question de ne plus voir ou de s'enfoncer dans le noir, c'est quelque chose de très important. Mais j'aime aussi la nuit, la nuit des fantômes, la nuit des rêves. Voilà, et donc, se devenir nuit, je trouve que c'est une façon aussi de dire notre condition, mais sans nier que le jour est beau, bien sûr. Vous en parlez joliment, parce que c'est vraiment, je vous le recommande, devenir nuit, c'est vraiment un recueil, plus on avance, du moins, c'est ce qui m'est arrivé, plus j'avançais, plus j'en appréciais toute la beauté. Il y a des... Je ne sais pas comment dire, un peu comme des têtes de chapitre, à un moment. Il y a le corps des disparus, il y a le corps des vivants. Pour le corps des disparus, vous évoquez que c'est un récitatif en cours pour essayer de le dire, alors que pour les vivants, c'est pour essayer de le comprendre. Je sais qu'on n'a pas beaucoup, beaucoup de temps, j'adorerais qu'on en parle plus longuement, mais cette distinction, pour les disparus, c'est... La question est plutôt de les dire, et les vivants, de les comprendre. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir si inversement, c'était aussi vrai ? Je pense, oui, que c'est réversible. En fait, c'est vraiment le cœur du livre, ce qui, pour moi, est une forme de diptyque. Le corps, le cœur aussi, mais le corps des disparus et le corps des vivants. J'ai commencé à écrire le corps des disparus. Ce sont des... Non pas dans une intention d'écrire une suite en particulier, mais je fonctionne par cycles qui sont des cycles qui sont parfois... qui s'entrecroisent. Et donc, les poèmes, les textes qui arrivent s'ajoutent à une série. Et donc, j'ai ajouté ces poèmes au fur et à mesure à cette série qui, tout de suite, s'est imposée comme étant le corps des disparus qui sont les morts, mais qui ne sont pas les morts, je dirais, dans... Ce n'est pas une périphrase, les disparus. C'est une façon de dialoguer avec mes morts qui sont vivants. Et un beau jour, j'ai écrit un poème, je l'ai ajouté à la suite et puis je me suis dit, mais... En fait, je ne parle plus du corps des disparus, je parle du corps des vivants, je parle de mon corps. Et donc, j'ai ouvert le deuxième volet qui est devenu un diptyque, le corps des vivants. Et le corps des vivants, c'est le nôtre, c'est le mien. C'est pourquoi j'essaie de le comprendre, parce que je vis avec, comme disait la poète Marie-Claire Bancard, notre corps en location obligatoire. Et en même temps, je me suis souvent posé la question, voilà, est-ce que les poèmes vont dans l'un ou dans l'autre, dans l'une ou l'autre partie du diptyque ? Et finalement, c'est réversible et ça me va assez bien, parce que c'est la façon dont nos fantômes nous habitent et sont vivants et nous aident à vivre. Voilà. Donc, en fait, ce sont des poèmes aussi qui réfléchissent à notre condition, je dirais tout simplement. Mais oui, c'est réversible, y compris dans le sous-titre. Mais c'est une interrogation. c'est pas... Bon, je sais qu'on n'a pas trop de temps, donc je vais vous inviter, même si, en effet, j'ai lu dans, pareil, dans un bel entretien qu'on m'avait envoyé, que vous dites que vos poèmes sont difficiles à lire à voix haute. Alors, il est vrai que il y a, en effet, des options paginales qui sont prises, mises en page, etc. Est-ce qu'on peut toutefois se risquer à une petite lecture de quelques lignes ou pas ? C'est jouable ? Ils sont faits pour être dits à voix haute, ils sont faits pour être... je trouve, je trouve, je trouve. Mais quand je les ai écrits, je me suis dit, il y a à la fois tout un travail de mise en page qui est très important pour moi et d'écriture à l'oreille, vraiment. Mais je pense que c'est exigeant pour le lecteur de lire à voix haute, mais ils sont faits pour ça. Alors, je ne sais pas, il y a un petit passage que vous avez envie de lire ? Non, dites-moi. Je vous le dis. de la page 1 à 95. Emmanuel, il m'a dit, c'est bon, tu as le temps. Non, je ne sais pas, il y a... J'avais marqué plein de choses, mais c'est beau ça, page 59, le début, c'est beau ça, page 87. Vous voulez que je vous le passe ? Non, ça va ? Non, ça va ? C'est pas beau, c'est même très, 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 très beau. Excusez-moi de le dire, madame. Je me mets debout, je suis désolée, j'ai besoin d'être debout pour... Ah, vous voulez que je vous aide ? Non, ça va ? Oui. Ça marche ? Oui. Vous m'entendez, là, ça va ? Oui. Donc, c'est le numéro 7 du corps des vivants. Jamais tu ne sauras dire, déplier ce qui, sous les mots, insiste, ton désir d'être et ce mélange d'images qui fait ta vie. L'émotion d'exister et le lancinant espoir de devenir celle qui vit juste, accordée à son propre cœur. Cela, tu peines à le dire, tu tâtonnes dans le noir sans bien savoir si ce que tu frôles n'est pas un rêve, un fantôme de plus. Tu voudrais tant que ton désir passe dans les mots, comme si le dire donnait forme à ta nuit, dessinait les contours d'un corps désormais un peu moins flou, affermi, comme si ça te faisait un corps d'avoir écrit le désir sous les mots et une voix. Celle dont tu cherches à savoir si tu es seul à l'entendre ou si, peut-être, tes poèmes parviennent à en capter la rumeur, à faire remonter dans tes phrases ce qui murmure en dessous de la ligne de fond. Tu sais si fragile l'écriture dont est si fort le désir et la justesse toujours menacée de la parole, le risque du vouloir dire qui mine la rumeur. Ce que tu cherches c'est ne pas trahir le corps opaque et ta nuit. L'histoire sans visage qui se fabrique hors le jour dans ta mémoire d'ombre, les plis de ton corps, le fil ininterrompu de tes gestes. Ne pas trahir c'est admettre l'impossible d'un corps à dire que tu ne connais pas, un corps antérieur à tes mots qui affleure quand tu l'écoutes, le corps non négociable des rêves que le jour fin d'ignorer, ton corps fantôme qui pèse parfois si lourd ou qui ne pèse rien, écrivant, tu cherches à superposer tes corps pour mieux épouser tes contours, toi, la myope au regard flou qui flotte dans un embrouillamini de couleurs et fond en larmes devant les nymphéas, comme si ça ne suffisait pas l'eau, le flou, les reflets. Écrivant, patiemment, tu détours ton propre corps qui se confond avec les nymphéas, tu cherches à circonscrire ces bords que tu ne sais pas, à informer ta matière. Tu ignores comment faire autrement qu'en t'approchant au plus près de ta peau dont le sens t'échappe et la couleur. Pourtant, l'enjeu, ce n'est pas toi, ton corps, mais le très vivant en toi qui ne t'appartient pas. et préexiste à ta parole. Merci. 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 Merci, Marie. Merci infiniment. Donc voilà, Devenir nuit chez Gallimard. C'est un magnifique recueil. Eh bien, je vous souhaite une bonne matinée. Je vous dis à tout à l'heure. Merci. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada